La connaissance et le rattachement entre notre travoir musique et la passion selon Saint-Mathieu datent de la fin du XIXe siècle. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à la fin du XIXe siècle, on commence à cataloguer de façon très précise la totalité des œuvres de Bach et on leur donne ces fameuses catégories de BWV. On connaît l'existence d'une musique funèbre pour ce prince Léopold, prince très important dans la vie de Bach, prince auquel Bach était lui-même très attaché, il était même parrain de l'un de ses fils. C'est une perte, on peut imaginer, très importante pour Bach. Et en 1873, un musicologue, un spécialiste de Bach qui fait le catalogage se rend compte de la proximité des textes de la travoir musique avec ceux de la Saint-Mathieu. Qu'est-ce que ça veut dire la proximité des textes ? Ça veut dire que les sonorités, la métrique, le nombre de vers, beaucoup de choses pouvaient laisser supposer une parenté, ou en tout cas un lien très fort avec la Passion selon Saint-Mathieu. Et donc, très vite, on se rend compte, un exemple très célèbre, c'est cet air si célèbre dans la Passion selon Saint-Mathieu qui est l'ère Barmodi et qui a un air aussi pour alto dans notre travoir musique qui s'appelle l'ère Raltemi. Et tous ces points de rencontre vont inviter cette musicologie de la fin du XIXe siècle à cataloguer notre travoir musique BWV 244A, sachant que la Passion selon Saint-Mathieu est elle BWV 244. Et ça y est, cette travoir musique existe puisqu'elle se rattache, pas dans sa totalité, mais en partie à la Passion selon Saint-Mathieu. C'est un point de départ pour nous musiciens et aussi pour toute la musicologie de comprendre le lien très fort entre cette Passion selon Saint-Mathieu et la travoir musique. Et c'est à partir de là que nous avons, que la musicologie, les scientifiques et nous notre travail très récent pour mener à cet enregistrement, nous avons pu baser vraiment notre reconstitution à partir de cette Passion selon Saint-Mathieu. Ce qui permet aujourd'hui de tenter une reconstitution de cette œuvre, c'est par l'intermédiaire de son livret, et même j'allais dire de ses livrets. Picander avait l'habitude, Picander étant le librettiste le plus important dans la vie créatrice de Jean-Sébastien Bach, il n'est pas le seul, mais en tout cas celui qui a joué un rôle très important, et puis aussi celui qui a écrit tout simplement « Rien de moins que le livret de la Passion selon Saint-Mathieu », entre autres, avait l'habitude, quand il écrivait des livrets, de de temps en temps les compiler pour en faire des anthologies, des anthologies de poésie spirituelle, de poésie piétiste. Et c'est par ce biais-là que nous sont parvenus trois versions différentes de ce livret La Travoir Musique. Trois versions différentes, parce qu'on peut imaginer tout simplement que Picander, de la même façon que Bach a écrit plusieurs versions de La Passion selon Saint-Mathieu, puisqu'il n'y avait plus vocation à être directement sur la musique mais dans un livre, dans une anthologie, à remodifier un tout petit peu le livret. Donc il a fallu faire un peu le tri entre ces différentes versions. Mais c'est vraiment sur ces trois anthologies de poésie que se sont basés nos travaux de restitution. Ce travail de restitution a été un travail de longue haleine, a été un travail aussi de patience et de mise à l'épreuve de nos hypothèses et de nos tentatives. Une bonne partie du travail, j'allais dire une grande grande partie du travail, a déjà été faite depuis 100 ans. Comme je vous le disais, il y a eu ce premier éclair qui a permis de constater la proximité avec La Passion selon Saint-Mathieu dès la fin du XIXe siècle. Et ensuite, ce travail s'est un petit peu éteint au début du XXe siècle pour réapparaître dans les années 1970 et 1980 jusqu'à aujourd'hui, où différents scientifiques allemands, anglais, américains ont continué le jeu de pistes. Et c'est vraiment un jeu de pistes, un puzzle, où tel cœur correspond à tel moment de La Passion selon Saint-Mathieu, tel air correspond à tel moment de La Passion selon Saint-Mathieu, et il reste encore beaucoup de cases vides. Assez vite, la proximité avec une autre œuvre de la même époque très importante qu'est la Traorode, qui est elle aussi une ode funèbre cette fois-ci, une musique funèbre écrite elle pour la mort de la reine de Pologne, qui avait été écrite en 1727, donc on est vraiment toujours dans la même période. Et petit à petit, nous avons pu remplir ce jeu de pistes et ce puzzle en rattachant pour chaque plage de musique la musique originelle, c'est-à-dire ce fameux principe de parodie que Bach a utilisé tout au long de sa vie, qui est presque à la base d'une partie de son travail, puisque c'est aussi le cas de la messe en six mineurs, des messes brèves, c'est-à-dire réutiliser une musique qu'il a déjà écrite et lui apposer un nouveau texte, et éventuellement aussi faire quelques autres modifications pour redonner naissance à un nouveau contexte et à une nouvelle liberté. Et ce puzzle, nous l'avons assemblé petit à petit, et sont restés quelques énigmes, les récitatifs, et ce qu'on appelle le dictum, qui est une pièce très importante dans une grande partie des cantates luthériennes de cette époque-là, souvent une pièce qui se trouve au centre de la cantate, le plus souvent tirée de l'Ancien Testament, qui est plutôt une sorte de dogme, de lois fondamentales propres à la spiritualité chrétienne. Et il nous manquait ce dictum central et les récitatifs, et c'est là où nous avons, après aussi différentes lectures, différentes tentatives avec Morgane Jourdain, pris le parti de rattacher les récitatifs aux récitatifs accompagnés de la Saint Matthieu. Et ce dictum central a une pièce qui elle aussi a encore ses lots de mystères, qui est le second Kyrie de la messe en six mineurs. Et petit à petit, nous avons assemblé ce puzzle, et pendant trois ans de concerts et de tournées, tenté de vraiment faire évoluer ce work in progress pour arriver à un travail le plus abouti et le plus convaincant possible. Le but premier, c'est que ce projet ait et a avant tout une... réellement quelque chose à dire musicalement et à nous apprendre sur Jean-Sébastien Bach. Il nous restait malgré tout une petite énigme, qui est un très très court récitatif d'envoi, qui se trouve à la fin de la seconde partie, juste avant la répétition de ce fameux dictum, et qui d'ailleurs reprend texto quelques mots du dictum en lui-même. Et donc là, il nous manquait... On savait que ce n'était pas possible que ça soit rattaché aux accompagnés de la Saint-Mathieu. Et donc, assez vite, on a cru à une pièce que Bach aurait écrite en plus. Et donc, c'est notre petite exception. Et ce récitatif, en fait, a été écrit par Morgane Jourdain lui-même. Mais nous avons opté pour l'idée de réutiliser le matériau thématique du thème du dictum. C'est-à-dire, voilà, c'est une réappropriation du thème du second Kyrie, qui sert de dictum ici, dans cette Travoir Musique. C'est aujourd'hui la cantate la plus longue que nous connaissons de Jean-Sébastien Bach. La longueur, ça dépend aussi des interprétations et tout ça, mais on va dire la longueur moyenne d'une cantate est plutôt autour de 20-25 minutes, de temps en temps 30-35 minutes. Mais là, nous avons une heure et demie de musique en quatre parties. Rien que cette structure et cette longueur et ces proportions très ambitieuses distinguent cette cantate du reste de celle de Jean-Sébastien Bach. Après, il y a aussi dans l'écriture elle-même une spécificité telle que nous l'avons défendue pour ce projet, qui est la non-utilisation du récitatif sec. Nous n'avons que de la compagnie, c'est-à-dire vraiment que des formes musicales extrêmement développées. Ça ne veut pas dire qu'un récitatif sec ne peut pas être développé. Il y en a de très bons exemples dans les Passions, bien évidemment. Mais en tout cas, une utilisation de l'orchestre et donc des timbres, et donc des différentes familles d'instruments qui vraiment colorent cette cantate de façon très particulière pour utiliser aussi de façon très pensée et structurée différents instruments, au fur et à mesure de cette cantate, et bien évidemment, le plus souvent, les instruments associés à la thématique et à la couleur de la mort, à la thématique funèbre. Ce projet a beaucoup évolué, un récitatif par ici, un récitatif par là, la prosodie, l'utilisation de tels ou tels instruments, entre la première version de la Saint Matthieu, la seconde version de la Saint Matthieu. La réaction du public nous a convaincus, que ce soit un public néophyte ou un public plus averti, nous a convaincus de continuer ce travail. Pour un public néophyte, il a à entendre une sorte de best of back, avec ce qui représenterait peut-être une grande partie de ses plus grands sommets sacrés de cette époque-là, c'est-à-dire de la grande époque entre la deuxième Saint-Jean et la Saint Matthieu et la Traveraude. Et pour un public plus averti, une curiosité très aiguisée. Une curiosité très aiguisée d'entendre ces œuvres et ces mélodies si proches, si ancrées en nous, avec un nouveau texte, mais aussi préparées de façon différente. C'est comme si elle nous disait vraiment autre chose. Et c'est ça que je trouvais aussi fascinant dans se rendre compte, vraiment ce génie de réappropriation qu'a Bach, peut-être plus que tout autre compositeur, cette faculté à redonner vie à des musiques préexistantes et à nous faire douter presque, de savoir pour quel moment elles ont été composées. On a vraiment l'impression de faire naître un objet évident. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?